La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de mardi est intervenue après des rapports faisant état de dommages importants au réseau électrique ukrainien. Alors que les températures chutent fortement, les dégâts ont entraîné des pannes de courant massives, des coupures de téléphone et d'Internet et une réduction de l'approvisionnement en eau dans tout le pays. Le secrétaire général adjoint à la Coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffith, a déclaré que les attaques de la Russie continuaient d'entraver la capacité des agences humanitaires à fournir de l'aide aux civils, particulièrement dans les zones proches des lignes de front. Aujourd'hui en Ukraine, la capacité de survivre des civils est attaquée. Sur fond de températures glaciales et de destruction, les personnes les plus exposées sont les personnes déjà vulnérables, parmi elles les personnes âgées, les personnes handicapées et les millions de déplacés. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont accusé la Russie de violer le droit humanitaire international, notamment par ses attaques sur les infrastructures civiles. La France condamne toutes les attaques délibérées contre les écoles et les hôpitaux. Ces actes constituent des crimes graves, punissables par le droit international, et font partie des violations graves établies par les résolutions de ce Conseil. La Chine a appelé le Conseil à entamer un dialogue et des pourparlers de paix, particulièrement étant donné la crise humanitaire à laquelle l'Ukraine est confrontée. Elle affirme que le conflit affecte également le monde en développement. La Chine s'oppose résolument à la tentative de politiser les questions alimentaires et énergétiques et de les utiliser comme des outils et des armes et appelle à la suppression des sanctions unilatérales. Nous devrions à la place maintenir une dynamique mondiale de reprise économique et réduire l'impact de la crise sur les pays en développement. Toutefois, la Russie ne recule pas, affirmant que ses attaques en Ukraine sont justifiées. La responsabilité de cela doit être portée par le régime de Zelensky et ses sponsors occidentaux qui disent qu'ils veulent absolument vaincre la Russie. C'est leur choix, pas le nôtre. Et jusqu'à ce que Kiev et l'Occident comprennent et voient cela, nous protégerons nos intérêts avec tous les moyens dont nous disposons, par tous les moyens militaires légitimes. La Russie a demandé une nouvelle réunion du Conseil de sécurité vendredi. Elle veut discuter de l'impact des armes fournies par l'Occident à l'Ukraine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.